Nous accusons bonne réception des niveaux d'audience. Monsieur Bellamiti, je vous donne la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaite intervenir en tant que membre de la Commission de la Défense et comme je sais que vous aimez, Monsieur Pro, les éditos basés sur la base d'antiphrases, ce procédé rhétorique qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense pour instiller une idée plutôt que de l'assumer pleinement, permettez-moi une question en forme de pastiche. Ignorer la menace d'un impérialisme étranger en lui préférant la poursuite de combats de politique intérieure, c'est malheureusement un classique dans nos démocraties où la liberté d'expression a permis à certains, en d'autres temps, d'entonner le terrible plutôt Hitler que le Front populaire. Je n'ose imaginer que votre chaîne choisirait de minimiser la réalité des attaques russes contre nos démocraties pour faire oublier les relations ambiguës que l'extrême droite et le régime de Vladimir Poutine entretiennent pour venir gâcher une victoire annoncée comme inéluctable à l'élection européenne ou pour faciliter son accession au pouvoir. Je ne vous ferai pas ce procès parce que je n'aime pas imaginer des journalistes complices de calculs politiciens ou coupables de spéculations cyniques. Ce procès, reconnaissons-le, beaucoup vous le font. Votre chaîne est l'une de celles qui consacrent le moins de reportages de terrain à la situation en Ukraine. Dans les débats qu'elle organise, l'une de celles où les intervenants faisant preuve de mensuétude envers la Russie sont les plus représentés. Certains, je le répète, y verront plus qu'un choix éditorial, plus qu'un simple choix éditorial, mais bien un objectif politique. Cet objectif est-il compatible avec le cahier des charges auquel la chaîne s'est engagée en contrepartie de la fréquence de diffusion qui lui est accordée, qui lui a été accordée ? Certains, mesdames, messieurs, se posent légitimement la question. Quelle est la question ? Des intervenants pro-russes ? À qui pensez-vous ? Quelle est la question ? Vous venez de dire... Moi, à chaque fois que je traite la guerre en Ukraine, c'est plutôt Vincent Hervouet, notre spécialiste, qui intervient sur ce sujet et qui intervient d'une manière éditoriale. Je n'ai pas le sentiment, sauf si vous pensez à un intervenant en particulier ou à une déclaration en particulier, qu'il y ait eu sur mon plateau des interventions défendant le régime de Vladimir Poutine. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je me permets de vous poser la question. À quelle déclaration faites-vous appel ? Et à qui pensez-vous ? Parce que là, vous me surprenez. Premier ministre, je vous donne la parole pour le rebond. Je peux juste... Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a une complicité entre les journalistes présents sur CNews et un parti de politique quelconque ? Je vous en ai déjà, j'insiste. C'est les députés qui posent les questions et les auditionnés qui répondent. Mais par contre, effectivement, M. Belamiti va pouvoir répondre... M. Belamiti va pouvoir répondre à M. Pro, effectivement, pour lui confirmer les propos et la personne. Mais je rappelle bien que ce sont les députés qui posent les questions et non pas l'inverse dans une commission...